Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission d'astro vidéo nous sommes le 26 juillet 2018 et nous sommes en direct du lac du bois de vincennes je voulais vous faire partager cette vue et puis j'ai trouvé un coin à l'ombre ça va durer mais en attendant on est tranquille alors on va parler de ces aspects par camp de la journée vous savez tout ce qui est en train de se passer en ce moment les scandales d'état c'est pas un scandale mais c'est aussi les vacances mais en même temps on a plein d'impératifs alors que va-t-il se passer l'astrologie donne plusieurs définitions pour le même symbole astrologique que ce soit la maison qui représente un secteur de vie que ce soit notre manière de penser que ce soit notre destin que ce soit la manière dont nous allons rayonner ça c'est la position du soleil dans notre thème on a beaucoup d'indicateurs et secteurs de vie vont être colorés par les planètes qui vont donner une ambiance et ces ambiances en fait il ya c'est accentué ou minoré par des aspects des aspects planétaires imaginer comme c'est c'était la courroie de transmission d'un vélo donc si vous voulez pédaler il faut que la courroie de transmission tant qu'à faire elle soit bien huilée mais quelquefois elle est très rouillée alors quand il ya des traits rouges dans un thème souvent elle est très très rouillée et quand elle a des pleins de traits bleus on va faire simple c'est très positif c'est un peu comme un toboggan c'est beaucoup plus facile mais il faut savoir que si on réussit sa vie c'est souvent parce qu'on a beaucoup de blocages et beaucoup de traits rouges jean paul 2 par exemple est devenu pape le temps il avait un thème qui était plein de traits rouges donc ça veut rien dire c'est pas parce qu'on a une difficulté que on n'arrivera pas à la surmonter les astreins clean mais ne détermine pas ça c'est la grande leçon ça veut dire que vous pouvez toujours changer le cours des choses si vous le décidez vraiment et en même temps vous pouvez c'est quelquefois avoir une petite une petite contrainte vous donne le goût du challenge et de vous en sortir et puis quelquefois on a des opportunités magnifiques et puis on se dit il n'y a pas de souci c'est facile mais si on va pas chercher son biftec on l'aura pas donc ceci dit on va regarder alors c'est pas vraiment prédictif l'astrologie parce que comme il y a plusieurs symboles plusieurs définitions pour les mêmes symboles astrologiques ça va être un peu plus compliqué donc on va donner une ambiance et puis au milieu de tout ça vous allez vous y retrouver j'espère en tout cas bienvenue à tous ceux qui n'ont pas vu la vidéo précédente où je mets plein d'infos donc je vous invite à voir celle du 25 juillet alors déjà on est confronté à deux choses qui sont très très compliquées dans le thème enfin il y en a une qui est positive une qui est compliquée soit vous vivez votre thème côté version version très rouge et on a quatre carrés un carré c'est trois signes d'écart trois signes de 30 degrés 90 degrés là on pédale sur une courroie de transmission vachement rouillée donc c'est un peu comme une boule de flipper qui va se taper sans arrêt contre des difficultés donc on peut avoir il ya quatre carrés donc ça nous dessine un carré géométrique vous pouvez être resté enfermé là dedans et être furax vous dire je suis bloqué je peux rien faire mais nous avons une porte de sortie c'est les triangles et il y en a deux alors un triangle c'est donc il ya forcément trois côtés trois côtés de quatre signes d'écart c'est ce qu'on appelle un trigone quatre fois trente degrés ça nous fait 120 degrés là c'est un aspect de toboggan donc c'est assez génial et on en a six c'est à dire qu'on a deux triangles c'est ce que je disais hier vous pourrez retourner voir écouter mes explications et voir aussi puisque c'est une vidéo donc on a un triangle qui se trouve en signe d'eau c'est à dire l'inspiration les émotions l'intuition la compassion donc les signes d'eau c'est cancer scorpion poisson et puis on a un triangle en signe de terre c'est ça donc le signe de terre ça va être taureau ça va être les coureurs pour qu'on a les taureaux les vierges et on a les capricornes sachant que le signe qui va diriger quasiment pendant toute l'année le signe du zodiaque ça va être le signe du capricorne c'est lui qui donne la tendance la structure et la colonne vertébrale de toute l'année il n'a pas que des mauvais aspects il a aussi des très très bons aspects mais il faut aller les chercher donc qu'est ce qui se passe soit vous vivez enfermé dans une situation et ça paraît insoluble soit vous allez vers ce qui est facile donc enfin quelquefois on veut des choses qu'on n'a pas et et on se braque et on ne prend pas les faciliter sous prétexte que on veut aller dans notre direction moi je vous conseille d'aller plutôt vers ce qui est facile le principe c'est de faire comme la goutte d'eau qui va glisser elle suit le mouvement elle suit les contraintes du chemin quand la pluie tombe et bien la goutte va descendre le long du toit passer dans la gouttière etc si la goutte n'a pas envie de suivre ce chemin là bah elle restera sur place donc le but du jeu c'est d'aller là où c'est facile où c'est évident c'est à dire qu'il ya une grande porte qui s'ouvre et on arrive au moment du changement pourquoi je parle du changement à cause d'uranus uranus et les changements soudain uranus est le maître du verso et le verso s'en prend plein la poire jusqu'à peu près début novembre donc soit vous équilibrez l'énergie d'uranus qui peut être très très positif d'une part soit vous la tapez en plein au choix donc uranus se trouve dans le signe du taureau et je vous invite vraiment à écouter la la vidéo précédente vous aurez beaucoup d'informations uranus fait un très bel aspect avec vénus ça ça vous allez tous adorer parce que c'est les coups de foot c'est les rencontres amoureuses c'est les histoires incroyables c'est chouette donc uranus en trigone très bel aspect aspect toboggan quatre signes d'écart sont 20 degrés vous vous rappelez en bon aspect avec vénus vénus c'est la déesse de l'amour mais aussi c'est la comptable vénus gère deux signes elle gire elle gère le signe de la balance et si elle gère le signe du taureau le taureau il est laborieux il va semer pour récolter par la suite il a le temps devant lui et la balance elle va être plutôt charmante donc vous avez d'un côté un retournement de situation qui est positif ou en tout cas original avec uranus uranus c'est tout ce qui est aussi anti conventionnel donc tous les amours anti conventionnel ou qui nous ou des rencontres ou quelque chose de soudain ou par exemple si vous êtes cinéaste paf vous avez l'idée du scénario si si vous vouliez par exemple être steward que vous attendez la réponse je pense à à mathieu et il se reconnaîtra et ben la réponse pourrait être positive donc il ya des retournements de situation des changements qui sont favorables et qui se vivent dans l'harmonie puisque vénus c'est l'harmonie mais ça peut être aussi le moment de réorganiser votre comptabilité vous avez tous les moyens pour pouvoir le faire parce que côté comptable vénus fait un très bel aspect avec pluton 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 c'est le moyen-orient c'est ça peut être les explosions c'est super détective c'est celui qui va au fond des choses c'est aussi les gouvernements c'est aussi les impôts ça veut dire que si vous êtes en règle avec les impôts tout se passera bien mais ça en même temps ça tombe sous le coin du bon sens mais ça veut dire qu'il ya une transformation heureuse sur le plan amoureux et uranus nous indique qu'il ya ce changement donc il ya l'amour qui arrive dans la vie et et cet amour peut durer en plus puisque puisque on a un bel aspect avec aussi je dirais pas saturne ça où c'est une conjonction large donc ça part dans l'inconscient ça l'a fait avant donc il ya quelque chose qui se pose sur la durée soit avec une personne plus âgé soit carrément avec une personne beaucoup plus jeune puisque c'est vénus vénus saturn c'est la personne plus âgé vénus beaucoup plus jeune et uranus est l'originalité donc il se peut que vous soyez en dehors des sentiers battus en tout cas l'amour arrive et ça c'est chouette autre aspect compliqué c'est mars la rapidité mars le maître du bélier se trouve dans le verso qui est un signe de communication donc attention aux paroles trop hardy attention aux paroles qui dépassent votre pensée ça peut avoir des effets catastrophiques ça fait là pour le coup un carré à uranus donc ça peut être des agressions des agressions qui peuvent être déséquilibré voilà et qui et qui vous empêche de deux qui vous empêche d'être dans l'harmonie donc ne vous disputer pas avec vos voisins ne vous disputez avec personne ça va prendre des ampleurs de dingue donc justement dingue uranus dingue c'est les déséquilibres uranus aussi un carré avec le soleil en lyon donc c'est pas la peine de monter sur vos grands chevaux en disant mais comment tu m'as parlé comme si tu m'as parlé comme ça moi je vous conseille essayer de trouver la solution avec vénus vénus ça va être l'harmonie donc trouver une médiation en plus c'est maître de la balance et la médiation c'est aussi la justice tiens on va voir ce que fait la justice avec jupiter jupiter qui est le maître du sagittaire c'est la justice et la loi c'est aussi les pouvoirs spirituels entre guillemets c'est à dire les prêtres la magistrature aussi donc jupiter comment j'ai pas pu le voir tout de suite il fait un petit triangle enfin il est à une des points d'un grand triangle donc forcément il est dans le signe du scorpion il va amplifier tout ce qui concerne le scorpion c'est que le scorpion il est en analogie avec la huitième maison qui est la maison de la sexualité donc rappelez l'amour la sexualité la transformation jupiter la loi dans un signe de transformation donc on peut se dire que c'est aussi le symbole du mariage et fait plein de bons aspects notamment avec pluton donc il ya une passion qui peut se légaliser plutôt étant le signe du capricorne donc il peut y avoir quelque chose comme de l'ordre de la signature jupiter c'est la plume ou le dessin ou là encore écrire un script pour le cinéma pourquoi pas et jupiter fait un très bel aspect avec vénus là franchement on est parti sur des demandes en mariage à l'appel cet été ou en tout cas les très 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 belles histoires d'amour une petite poule d'eau qui passe derrière voilà mercure ne fait aucun aucun aspect ni bon ni mauvais mercure c'est la communication maître de la vierge et du gémeaux donc il ya d'autres signes qui prennent qui prennent plus d'essor on verra la suite pour une prochaine astro vidéo j'espère qu'elle sera demain et je vous embrasse et je vous dis au revoir petit canard mes petites poules 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 3 2 7